Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter Premier Appel du Paradis de Mitch Albom que j'ai encore une fois totalement adoré c'est une histoire hyper prenante alors voilà, l'histoire se passe à Coldwater dans le Michigan et des personnes vont recevoir des appels du paradis d'une mère, d'une soeur, de personnes très très proches et les médias vont directement s'emballer pour cette histoire ça va faire le tour du monde mais dans la ville, il y a un homme, Sullivan qui est sorti de prison, il a perdu sa femme et cette histoire le gêne beaucoup lui il veut prouver que c'est pas vrai parce qu'au fond il rêverait que ça lui arrive la dernière conversation qu'il a eue avec sa femme justement c'était au téléphone et donc il rêverait d'une dernière conversation et ce que j'ai adoré, ce que l'auteur fait très bien c'est qu'il nous montre la vie d'Alexander Bell le gars qui a inventé le téléphone et il fait des liens justement entre sa vie et la vie de certains personnages c'est vraiment super bien fait ou alors aussi, je sais pas pour vous mais le téléphone c'est quand même un objet qui est quand même banal dans notre vie mais non, on s'en sert tout le temps on n'est même pas conscient que cet objet a considérablement changé la face du monde on arrive à parler à quelqu'un qu'on ne voit pas justement le rapport entre parler à quelqu'un qui est au paradis et nous ici on lui parle mais on ne le voit pas franchement l'auteur est vraiment juste dingue c'est complètement fou ce qu'il arrive à faire les sujets qu'il aborde la mort, la vie c'est dingue de se poser ce genre de questions et ça m'a fait justement repenser à ce que Dawson disait c'est intéressant de constater que les gens opposent la vie et la mort c'est comme si la vie était le contraire de la mort alors qu'en fait, c'est la naissance qui s'oppose à la mort la vie, elle la vie, elle n'a pas de contraire j'ai eu le coeur serré pendant les 60 premières pages du livre parce que j'étais aussi émue que les personnages qui recevaient un coup de téléphone aussi impatientes qu'on leur ressonne tous les vendredis parce que je pense qu'on rêve tous de pouvoir parler à une personne qu'on a aimée perso, moi je rêvais que mon grand-père m'appelle encore pour ne me rien dire quand il me téléphonait pour me dire voilà, je me suis lavé, je suis beau et poum, il raccroché il adorait faire ça ce genre de personnage, ça nous marque et ouais je me voyais totalement à la place de ces personnages franchement, cet auteur a un don pour parler de ce genre de sujet je pense qu'avoir une conversation avec lui, ça doit être génial j'adore sa façon de voir la vie déjà dans le passeur du temps, c'était vraiment, mais juste incroyable et ici, notre rapport avec la vie ou la mort c'est beau j'ai aussi aimé ce que racontaient les personnes décédées à leurs proches la fin n'est pas la fin la douleur n'est qu'un moyen d'apprécier ce qui arrive après c'est vraiment le genre de truc qui vous fait vraiment réfléchir où la peur, c'est perdre sa vie enfin moi vous savez, ce genre de bouquin qui me fait réfléchir mais à n'en plus finir, c'est totalement fait pour moi ça a donc aussi de m'apaiser sur des peurs que j'ai notamment la mort, je pense qu'on est tous concernés par ça et ben je vous conseille vraiment de le lire le passeur du temps était vraiment génial celui-ci aussi et si vous aimez bien, vous poser des questions, réfléchir énormément je vous conseille totalement de le lire et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye ça va pas le faire ça va être dur ça va être dur je suis fatiguée putain je suis fatiguée deux jours pour me remettre d'un mariage non mais sérieux qui s'appelle putain je vais plus parler on veut qu'ils ressonnent tous les vendredis on veut qu'ils ressonnent oh tu fais chier toi on va pas y arriver 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 on va pas y arriver